Bonjour, bienvenue à Arcade Moissa, aujourd'hui on s'attaque à un produit assez différent de ce qu'on connaît et je vous mets même au défi de me dire oui j'ai connu ça je sais d'où ça vient je ne dis pas qu'il n'y a personne qui le sait mais c'est rare ok c'est un impulse fait par Tournament Games product manufactured by US Billiard Inc je peux vous dire que si vous faites une recherche sur internet pour trouver des informations sur Tournament Games ou US Billiard il y a des peu de chances que vous allez tomber sur TGI c'est vraiment difficile d'avoir des infos d'après moi ils n'ont pas fait beaucoup de machines la seule chose que j'ai pu trouver comme information sur cette machine là sur le net c'est le Flyers de vente qui est ma foi extrêmement succinct et peu attirant alors c'est peut-être une raison pourquoi ça n'a pas connu autant de succès qu'on voudrait maintenant qu'est ce que c'est un impulse c'est un jeu de réflexe lorsqu'on met 25 sous ici on va démarrer un compteur qui va monter très rapidement jusqu'à 99999 et le but c'est de réagir sur le bouton dès que le timer démarre pour être logé dans la section impossible donc de 0 à 425 peut-être millisecondes tout ce que je vous dis en ce moment c'est basé sur mon interprétation de ce que le petit panneau ici dit parce que je l'ai pas joué encore parce que avant tout t'es partout je sais que la game est fonctionnelle mais je vais faire une restauration uniquement esthétique alors je vais enlever le board je vais défaire le coinmec ça ici je retire à l'instant d'ailleurs le petit charmant coin box qui est tout rognon tout petit qui contient déjà plusieurs pièces de la machine et l'essentiel des restaurations va être de un repeindre le caisson avec un noir martelé luisant de cette manière pour aller rechercher en fin de compte le fini original qui est on peut voir que ça avait un fini martelé on peut surtout voir qu'elle a eu quand même un peu la vie dure on va changer les boîtes et aussi une des critiques du propriétaire de la machine c'est que le cordon est très court on a à peine 18 pouces j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver exactement le même type de tube métallique flexible du même diamètre sans succès je vais donc à la avec la corde du proprio changer ça par une gaine de polyester comme celle ci extrêmement résistante qui va servir à faire passer les filages pour la simple switch qui elle aussi va être changé c'est une switch switchcraft que je ne savais pas jusqu'au moment de la trouver dans ma petite boutique électronique près de chez nous qui est une switch très standard qui a été très populaire et qui se fait encore j'ai réussi à en trouver une neuve de switchcraft alors elle va avoir un temps de réponse de réaction beaucoup plus grand que celui ci parce qu'elle commence à être sale j'aurais pu tout la nettoyer la démonter mais hey on est capable d'en avoir une neuve how about that alors en gros ça va être ça poignée cordon peinture nettoyage on démonte la démonter mais la démonter mais Sous-titrage ST' 501 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 J'ai eu à sortir 4 pots finalement pour réussir à faire un mélange qui était juste assez le bon niveau de brun, désaturé, un peu gris que j'ai appliqué à chaque coin. Normalement, je ne me permettrais pas d'en mettre une aussi grosse surface sur une zone qui serait rétroéclairée. Mais comme ce n'est pas le cas ici, je l'ai mis à grandeur pour que ça puisse être le plus masquant possible. Et si on regarde ce que ça donne, franchement, le mix est quand même très bon. On va essayer de s'assurer de faire un bon focus. Mais je suis particulièrement content. Voyons, on voit quand même une certaine petite différence en termes de saturation. Mais le coup d'œil, il ne s'ouvre pas à peu près, comparativement à ce que c'était. Je suis très 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 content du résultat. Ici, j'ai laissé la section où il y a du texte qui, lui, va aller sur le panneau. Le panneau qui est, quant à lui, prêt, qui est fini de sécher. Alors, voici la petite section que je garde dessus, que je vais aller appliquer ça par-dessus et que ça va aller combler l'information manquante. Avant de pouvoir installer le Kornmec, il va s'en dire que je dois polir les vis qui le soutiennent. À gauche, ici, on a l'avant et le après, juste ici, une fois qu'il a été poli au perfecto. Non, mais quel merveilleux produit qui fait des merveilles. C'est peut-être à peu près une minute de frottage pour avoir cette qualité-là. Et c'est ma foi. Très très bien, j'ai replogué le tilt ainsi que l'activation de la chute de 25 sous. On est maintenant rendu à travailler sur le panneau. C'est après plusieurs manipulations que je suis arrivé à remettre exactement le board à la même place qu'il était, avec les petits washers, le bon nut, tout est dans l'ordre, avec le bon tape pour faire tenir l'afficheur. Après ça, on peut maintenant dire que tout est parfaitement aligné. Alors, je suis quand même assez content de la manière que j'ai pu réaligner, entre autres, l'ancien visuel avec le nouveau. Alors, ça sauve quand même pas mal la mise, les nouvelles vis shine de tout leur éclat. Je suis donc rendu à la dernière étape qui est le cordon d'activation que j'ai déjà fait un petit peu de travail. Alors, hors caméra, j'ai glissé le fil de polyester à l'intérieur de la gaine ici. J'ai fait un nœud dans le fil, j'ai tout serré ça. C'est impossible que ça vienne à pouvoir sortir un jour. Il me reste donc à visser ça à l'intérieur. Oh, je me rends compte que j'aurais peut-être pas dû serrer ça tout de suite. Ouais, parce qu'il faut que je le visse. Ouais, ouais, ben écoute, je vais devoir dévisser le truc, le ressortir avant de pouvoir le serrer, parce qu'il faut que je visse tout ça à l'intérieur. C'est pas la première fois que ça m'arrive de recommencer un travail. Une fois que ça va être fait, je vais passer le fil à l'intérieur et je vais sûrement essayer de refaire les mêmes contacts parce que je crois que j'en ai du bon format exactement de ces crimps-là, de ce format-là, que je vais mettre sur le nouveau fil. Eh bien oui, j'en avais super. Alors, il me reste juste à les insérer dans le connecteur et on pourra dire que maintenant avec son nœud ici, la façon que tout est installé, on a maintenant un nouveau cordon d'activation avec un bouton en, ma foi, parfaite condition. La machine est finie de réassembler, tout a été remis exactement à la bonne place en tout point et on serait donc maintenant rendu au moment de jouer. Alors, même l'interrupteur a été nettoyé et puis même une petite couche d'Armorall dessus. Alors, c'est une game qui n'offre pas vraiment beaucoup de feedback. J'ai dû faire quelques communications avec le propriétaire pour être sûr que c'est vraiment comme ça que la machine se comporte. Donc, oui, quand on ouvre la machine, on a simplement un petit point rouge ici. Et lorsqu'on met un 25 sous, il ne se passe rien et c'est normal. Ce qu'on fait, c'est qu'on attend que le compteur démarre de façon aléatoire. Alors, on attend que le compteur démarre. Et on essaie d'appuyer le plus rapidement possible. Et là, j'ai eu 207. Là, vous vous dites, oh, wow, bravo, tu n'es que dans l'impossible. Sauf, comprenez que c'est 25 sous pour 5 essais. Et le pointage final est la somme de vos 5 inputs. Et là, j'ai vraiment des réflexes de poutre. Ce n'est vraiment pas bon du tout. Vous allez comprendre bientôt. Alors, ça, c'était mon quatrième essai. Peut-être, who knows. Force de jaser. Ah, 160, ça, c'est déjà mieux. Mais il faut être littéralement en dessous de 100 à chaque fois pour être capable d'être dans la zone impossible. C'est mon score final, 1015. 1015, check vital signs. Je suis littéralement dans un état catatonique. Je ne suis même pas digne d'être considéré comme un genre de la race humaine. Alors, si on veut rejouer une partie, on reprend un 25 sous. Allez, come on. Évidemment, comme tout coin mech, Ah, il fait preuve de réticence. Ah, come on. Je viens juste de tout le réajuster. Voilà. Il ne faut pas me donner une espèce de petit swing vers la gauche pour que ça marche, les coins mechs. Et on recommence comme ça. Jusqu'à ce que le record s'ensuit. Alors, jusqu'à maintenant, mon record pour la machine est d'environ 700 quelques. Donc, le mieux que j'ai pu me rendre, c'est asleep en termes de score. Mais là, évidemment, en filmant et en parlant, je ne suis pas à même de faire le high score en vous parlant. Ce n'est pas comme la high school beer que je suis capable de jouer tout en sablant un vieux meuble antique. Alors, je vais finir, est-ce que je finis la game? Je vais juste montrer que tout fonctionne bien. Si j'appuie trop tôt, j'allume la petite lumière ici. Ce qui veut dire que tout mon pointage jusqu'à la fin de la game ne sera pas bon. Parce que je vais avoir fait une faute, un foul start. Alors, jump the gun, pour prendre carrément l'expression de la machine. Cette machine-là, je ne vous le cacherai pas, n'a pas connu un énorme succès. Parce que je crois que pour plusieurs d'entre vous, 1658, qu'est-ce que c'est pitoyable. Je crois que pour plusieurs d'entre vous, c'est une découverte. Et est-ce qu'elle aurait gagné à avoir une meilleure mise en marché? Un meilleur marketing? Je pense que oui. Je comprends que le brun a été longtemps populaire. Mais mettre un personnage un peu plus de humph dans le design, il aurait sûrement donné un peu plus d'attirance. Parce que la machine, à la base, ce qu'on veut d'une machine comme ça, c'est qu'elle interpelle un joueur potentiel pour dire « Hey, mets ton 25 sous dans moi! » Et là, quand tu sors dans les années 80, une machine comme ça, qui doit compétitionner contre tous les arcades de jeux vidéo, ça manquait un petit peu de facteur d'attraction. Il aurait-tu fallu mettre une pitoune, un combattant guerrier? Who knows? Une thématique de médecin qui doit réananimer, réanananimer, nanananimo, un patient, un comateux. Déjà là, ils mettent un petit peu de saveur. Peut-être que la machine, elle serait vendue un peu plus. Alors, c'est là-dessus que se termine, finalement, la restauration de la machine. Et puis, permettez-moi de faire quelques beauty shots avec sa nouvelle peinture, avec toutes les bottes complètement chênées, le plexi qui a été complètement nettoyé aussi. Et puis, les retouches de peinture qui... Ah, il manque une petite serrure, ça s'en vient, ça. Mais je pense que vous savez c'est quoi ça a l'air, une serrure. Et sans oublier le cordon qui a été changé pour être allongé, et qui est d'une merveilleuse flexibilité, qui se manipule super bien, un tout nouveau bouton. Franchement, cette machine a eu l'amour qu'elle mérite, parce que, sans blague, je ne semble pas complètement enchanté de la manière que j'en parle, mais c'est vraiment très cool. Franchement, sachant que c'est un cumulatif des 5 points qui nous permet de nous situer dans le high score ici. Comme je le dis souvent, une game n'est jamais aussi bonne que lorsqu'on est en compétition contre un ami, et je suis sûr que dans une soirée bien arrosée, et qu'on se dévoue à qui fera le meilleur score, je crois que c'est là que cette machine-là prend tout son potentiel. Merci encore d'être à l'écoute, portez-vous bien, et à la prochaine.